... Véritable success story de la radioespace Guinée, Les Grands Cueils, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Re-bonjour, merci de rester accroché à vos transistors. Évidemment, nous continuons les débats avec mes collègues qui sont en studio. Nous allons aborder un tout autre sujet, affaire mort des bébés quintuplés du nouveau dans cette affaire devenue un scandale. Le professeur C, principal mis en cause, a été mis aux arrêts hier par le service du colonel Moussa Thieborou-Kamara après une nuit passée en garde à vue. On s'interroge désormais sur le sort réservé à ce médecin accusé d'être à l'origine de la mort des bébés quintuplés. Comment expliquer le mutisme de l'Ordre national des médecins depuis le début de toute cette histoire ? Comment réagit ce tort des médecins ce matin ? Au bout du fil, nous aurons le président de l'Ordre national des médecins de Guinée, professeur Hassan Sy, puis une victime, madame Silla Diennabou Diallo. Mais avant Moussa, oui, ils avaient évidemment rapidement, en 30 secondes, une précision à porter. Il s'agit du professeur Hassan Barre. D'accord. Maitre Saint-Legesta. Alors, du côté... Oui, oui, bien sûr, c'est important. Du côté de... Parce qu'il y a un autre problème. Alors, il faut qu'on mentionne que pour l'enlèvement du fils de Djeri Djeri, celui qui a participé à ce réseau d'enlèvement, c'est lui qui a été récemment mis aux arrêts du côté de Djeké et qui s'appelle donc Mané. Il a toute la bande qui a participé donc à cette opération. Il a toute la liste de cette bande. Maintenant, du côté de LH, qui est donc l'un des cerveaux de la bande qui a enlevé LH Doura, qui a été pris du côté de la Guinée-Bissau, c'est lui, après avoir perçu le premier versement, bon, il n'y a eu qu'un seul versement, même s'ils avaient demandé un deuxième versement, c'est dans les 100 000 dollars qui ont été payés qu'il a pu faire la monnaie de 7 millions, ça, ça correspond peut-être à 1 000 dollars, pour remettre cela plutôt à son avocat. Son avocat qui aurait donc... un avocat qui aurait participé à faciliter sa libération du côté de Télémélie. Donc c'est son avocat qui a perçu ces 7 millions de francs guinéens. Est-ce qu'on s'est posé la question d'où provient cet argent ? Comment il a fait pour les avoir ? Est-ce que ces questions ont été posées d'autant plus qu'on sait dans quelles conditions il a été libéré du côté de Télémélie. Et Mané, lorsqu'il a été pris après, comment l'appelle, cette opération du côté... Oumar, après cette opération du côté de la mer, plutôt, Oumar, chef secteur, il a été retrouvé sur lui deux, je pense, deux âmes de Marc P. Amaka qui sont actuellement du côté du tribunal de Caloum. Donc ce sont des faits qui existent. Je dis tout cela pour qu'il y ait un certain éveil du côté de la justice, surtout du côté de la garde pénitentielle. On ne dit pas que tout le monde est pourri, mais les éléments qui ne font pas leur travail, et surtout qu'il y a des faits qui prouvent que des gens ont été libérés, alors qu'ils n'ont pas purgé leur peine. Il est important pour nous, journalistes, d'alerter l'opinion et d'interpeller le ministre afin que des dispositions soient prises pour que ce tout réseau ne se trouve pas, d'ailleurs, après avoir fait quelques mois à l'intérieur de la prison. Ce n'est pas normal. Ceux qui ont participé, par exemple, à mon agression et qui ont été arrêtés, le seul qui a été arrêté. Mais imaginez dans quelles conditions les policiers de la DPJ ont participé à leur arrestation. Aujourd'hui, à cause de l'explosion de la grenade, certains ont encore des barres de fer dans le corps. Donc c'est un risque que tout le monde prend. C'est vrai que les gendarmes et les policiers font leur travail. On ne doit pas les supplier pour cela, on ne doit pas les féliciter pour cela, mais ils prennent aussi des risques. Les grands gueules. Il n'y a pas de risque. Si chacun doit jouer son rôle, y compris la garde pénitentielle, la prison ne doit pas être une sorte de passoire où l'on vient purger quelques mois et juste on trouve moyen de sortir. Ce n'est pas normal. Sinon, il peut y avoir des règlements de comptes et c'est ce qui est à craindre. Mafoudia Bangoura. Rapidement, moi, ce que je veux dire, c'est que je comprends les craintes de Moïse et c'est justifié. Mais encore une fois, c'est l'occasion de dire à toutes ces personnes qui pensent que les journalistes guinéens ne font pas d'investigation. Souvent, c'est répété. C'est une preuve que les gens... On ne dit pas que tout est parfait dans la corporation. Mais au moins, le minimum qui est fait, on se pose la question quelle réponse est apportée aux révélations des journalistes après investigation. Mais rien. Des cas comme ça, on se rappellera du déplacement du chef de l'État dans la famille même de M. Doura pour dire qu'il prenait à bras-le-corps cette situation. Aujourd'hui, le vieux, il est mort. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont citées, qui n'auraient pas fait leur travail. Je pense que là, le journaliste de son côté a fait son travail d'investigation. Maintenant, il revient à la justice, au plus haut niveau, au chef de l'État, de rendre justice à qui le droit. Mais après, c'est ce qui n'est pas fait et le pays continue à être comme il est. Après, c'est de trouver des boucs émissaires et souvent, on trouve ces boucs émissaires au niveau des journalistes pour dire qu'ils ne font pas d'investigation. Il y a un travail qui est fait, chacun son travail, que le pouvoir, que l'État guinéen puisse travailler, trancher et surtout rendre justice aux victimes parce qu'il y en a beaucoup en Guinée aujourd'hui. Pour démanteler complètement ces réseaux de kidnappeurs, je pense qu'il faut aller au-delà de ceux qui ont agi directement, ceux qui ont enlevé l'âge d'Oura et ceux qui ont enlevé les précédentes victimes. Il faut voir les ramifications. Vous allez comprendre qu'il y a non seulement des complices au sein de la justice comme nous venons de l'apprendre, mais également des complices au sein des forces de l'ordre. Je crois qu'il faut faire un travail en profondeur pour trouver ces complices-là. Ça pourrait aider à tuer complètement ce réseau. Sinon, même si on condamne ces personnes, si les complices sont dehors, ils vont continuer à entretenir de bonnes relations et pourquoi pas les aider un jour à se retrouver encore dehors. Il faut sanctionner les magistrats, ces magistrats-là qui trahissent la nation. Alors, on va aborder un tout autre sujet, Moussa Moïse. Là, évidemment, c'est l'affaire des bébés qu'un tu plaies, le quoi du plaies, Antoine Courman, le professeur C, finalement, propriétaire de la clinique dans laquelle ces événements se sont déroulés, a été mis aux arrêts hier par les services du colonel Thieboro Camara. On va dire que Thieboro est l'un des rares à écouter la presse et à agir selon les révélations faites dans la presse. Oui, mais ça a pris du temps quand même. Ça a certes pris du temps, mais tout de même, il y a eu une arrestation parce que les révélations faites ne l'ont pas été au préalable. S'il y a eu des victimes, c'est après le cas des croix du replet. Et donc, si Thieboro décide de mettre aux arrêts le professeur C pour être auditionné et comprendre ce qui s'est réellement passé, j'estime que c'est un acte à saluer. On attend de voir c'est quoi la suite. La nuit dernière, tel ici, a été entendu par le service de Thieboro. On nous apprend qu'il a été gardé en vue pour question de sécurité de sa personne parce qu'il y a des personnes qui pourraient lui en vouloir et attenter à sa vie. Donc, il a été gardé du côté des services de Thieboro. Maintenant, on attend de voir c'est quoi la suite des événements parce que, forcément, le professeur Hassan Ba a envie de se prononcer sur la question parce que depuis longtemps, on n'entend pas... On l'a d'ailleurs en ligne, on l'a d'ailleurs le professeur de l'Ordre National des Médecins de Guinée en ligne. Il s'agit bien de la personne de docteur de professeur Hassan Ba. Professeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Roby. Bienvenue, bienvenue ce matin. Alors, professeur, la dernière fois, on le disait, ce n'est pas pour la première fois que les médecins sont accusés par des patients. votre structure est souvent restée muette, il me semble, sur toutes ces questions. Eh bien, voilà, aujourd'hui, l'un de vous se trouve dans les mains des services spéciaux. Comment est-ce que vous réagissez? bien, merci beaucoup. Donc, si vous me permettez, je voudrais juste dire un mot sur le sujet précédent avant de passer. Bon, dans l'affaire et l'âge d'Oura, je voudrais féliciter votre confrère, monsieur Moussamoui Silla, qui est resté à mes côtés pendant cette période d'exhumation. Qui vit désormais avec la peur dans le ventre. Oui, je voudrais saluer son courage parce que j'avoue que si j'avais un poste d'assistant, je l'aurais récupéré. Parce qu'il a été très proche de moi et il a été très utile. Voilà, un appel à la débauche. Voilà. Maintenant, pour aborder le sujet qui concerne aujourd'hui le cas du professeur Telici, je ne pense pas que l'ordre des médecins soit tout à fait soit resté indifférent par rapport à ça. Nous sommes très préoccupés par la situation et il faut faire la part des choses. L'ordre des médecins n'est pas un syndicat de médecins. L'ordre des médecins n'est pas non plus une juridiction des médecins. Nous sommes un organe consultatif du ministère de la Santé qui a pour vocation essentielle de moraliser la profession, de divulguer les textes qui résistent la profession médicale et de sauver l'honneur de la profession médicale. Donc, c'est à ce titre que j'interviens ce matin parce que pour dire qu'avec l'allure que cet événement est en train de prendre, la profession médicale est en train de prendre un coup. Parce que je suis ce qui se dit sur les réseaux sociaux et tout ce qu'on écrit pour remettre en cause même la qualité de certains médecins et jeter le propre sur toute la profession médicale. Je pense que ça, c'est un peu de trop. Maintenant, pour revenir au cas de la mort de ces quadriplés, il est évident aujourd'hui que la responsabilité médicale, il faut bien comprendre qu'elle existe partout, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Les médecins sont assignés devant les cours des tribunaux pour répondre à leurs actes lorsqu'ils commettent des fautes. Ça, c'est un fait qui existe partout. Mais il faut rappeler que cette responsabilité est à base de fautes. S'il n'y a pas de fautes, il ne peut pas y avoir de responsabilité. Dans le cas présent, il faut se poser des questions d'abord sur l'information des patients. Est-ce que les dames ont reçu toutes les informations concernant la naissance de ces quadriplés, la naissance de l'enfant de Mme Silla sur les conséquences éventuelles qui sont liées à ce type d'accouchement, qui sont des accouchements lorsque c'est des quadriplés, naturellement, à risque. Cette information est un droit pour les malades. Le médecin, en question, doit donner toute l'information adaptée et loyale aux patients. Donc, connaissant tout ça, et maintenant, ils vont prendre les décisions. Professeur, il serait intéressant que ce débat se réalise, évidemment, si vous nous le permettez, avec Mme Silla qui a été l'une des victimes qui a été l'une des victimes que nous allons essayer de joindre. Comme ça, elle pourra vous expliquer effectivement comment elle a traversé ces événements. Mais avant, Mme Foudia Bangoura, pour une question. Alors, justement, quand vous vous posez la question, est-ce que les patientes étaient informées de la progression de leur grossesse, moi, je me pose des questions parce que j'ai suivi la vidéo de, par exemple, Mme Silla qui disait que c'est après plusieurs semaines que le docteur lui a dit qu'elle attendait des jumeaux, alors qu'au début, elle lui disait que c'était un bébé. Après, par rapport au carnet, lorsqu'elle est venue, elle n'avait même pas de carnet. En tout cas, tellement de dysfonctionnements qu'il ne serait normalement pas logique quand on sait qu'une femme, dès le début de la grossesse, elle a un carnet jusqu'à la fin. Comment comprendre justement qu'il y a ces défaillances ou bien vous mettez en doute les propos des dames ? Non, pas du tout. Loin de mettre en doute les propos des dames. Au contraire, lorsque j'ai écouté les dames, on ne peut pas être indifférent par rapport à tout ce qu'elle a à expliquer dans cette vidéo. Mais encore une fois, ce que je dis, cette responsabilité doit faire l'objet d'une expertise. Lorsque vous parlez de l'information, lorsque vous parlez, parce qu'il y a une histoire de couveuse, est-ce que ces enfants qui sont nés prématurés, parce qu'on le sait très bien, lorsqu'un enfant est né prématuré, il est immature. Donc, est-ce que ces enfants-là ont bénéficié des soins dans une couveuse au niveau de la clinique ? Dans quelles conditions ces enfants ont été transportés au niveau de l'INSEE ? Et quel était l'état de couveuse qu'on a trouvé à l'Institut de Nutrition ? Et d'ailleurs, il faut aller très loin... Vous faites bien de poser ces questions, professeur Hassanba, puisque nous avons sur l'autre ligne madame Silla Dienabou, l'une des victimes, qui va se prêter à vos questions et comme ça, nous allons établir le dialogue. Bonjour madame Dienabou. Oui, bonjour. Bienvenue ce matin dans les grandes gueules. Alors madame Dienabou, justement, docteur Hassan, que nous avons en ligne, voudrait, professeur Hassan, que nous avons en ligne, ne comprendre pas un peu les choses dans votre vidéo. On vous entend dire, par exemple, sur le cas des couveuses, lorsque l'enfant est venu au monde, plusieurs heures, l'enfant était couché sur la table sans couveuse. Est-ce que vous pouvez confirmer toutes ces informations à professeur Hassan, qui est avec nous ? Oui, 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 je confirme. Déjà, je vais revenir parce qu'il a posé quelque chose de très important. Il a dit que le médecin a l'obligation, par exemple, d'informer la femme enceinte des conséquences qui pourraient survenir suite à sa grossesse gemellaire. Moi, déjà, je voudrais le dire. Le jour, c'est à 18 semaines, j'ai su que j'attendais des jumeaux. Donc, le professeur, il n'a pas, il a raté son échographie, déjà. Ensuite, il me dit que j'attends des jumeaux. Je lui demande, OK, c'est des jumeaux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a des précautions à prendre ? Je lui, sur tout ce qui m'est cher, j'ai posé cette question. Je lui ai appris que les jumeaux n'atteignent pas généralement la date limite de grossesse. Il me dit, oui, oui, ça arrive, mais il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, OK, quelles sont les précautions à prendre aujourd'hui ? Parce que moi, je conduis, par exemple. Je sais, j'habite Yataya, je travaille en ville, je me tape presque avec les emboutages 4 heures de voiture par jour. Je lui ai dit, donc, est-ce qu'il y a un problème ? Il dit, non, ça va. D'ailleurs, il y a des jumeaux, mais tu n'as rien, ça va. Je lui ai dit, OK, donc il n'y a aucune précaution, il ne m'a pas informé. Moi, c'est au tribunal que j'ai su qu'on appelle les grossesses gémellaires des grossesses pathologiques. Je ne savais pas. Donc, cette information, je ne l'ai pas eue. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que mon enfant a été mis en couveuse ? Non. Mon enfant est né à 7h30, le second, il est décédé, il est mort-né, je veux dire. La première qui est sortie, c'était la fille. On l'a mis sur une table sous une lampe chauffante. Ensuite, j'ai demandé qu'on mette l'enfant dans la couveuse. Ils m'ont répondu que non, que ce n'est pas la peine parce que l'enfant ne vivra pas. Pendant des heures, on a supplié même une couverture. Dans le reportage de la RTG, j'ai vu qu'il y a des papiers comme une sorte de papier aluminium dans lesquels on emballe les enfants pour les réchauffer. Je n'ai pas eu ça, moi, par exemple. Je n'ai pas eu ça. Mon enfant était là, même pas une couverture, à l'air libre, sous la clime. C'est mon mari qui a été à la clime. Ensuite, trois à quatre heures après, l'enfant vivait toujours, elle se débattait. On a demandé à ceux qu'on nous donne l'enfant pour qu'on l'envoie alors à l'IMSE parce qu'on a pu joindre le docteur Ibrahim Assoi qui a dit envoyez l'enfant, dites-leur le renvoyer. Et c'est en ce moment qu'ils nous disent que l'enfant est atteint d'hypothermie. Et je sais que ces couvertures qui ressemblent à des papiers aluminium justement sont là pour empêcher que l'enfant soit atteint d'hypothermie. Pourquoi je n'ai pas eu tout ça ? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Alors on va poser, on va laisser le docteur, le professeur Hassan Bar, on a du mal ce matin à faire la différence entre professeur et docteur. On va écouter la réaction du professeur Hassan Bar. Écoutez, moi je comprends très bien et je fais confiance à ce que madame a dit, c'est-à-dire que c'est cohérent ce qu'elle est en train de dire. Maintenant, encore une fois, ce qu'il faut faire, c'est qu'à part le moment où le problème est posé au niveau de la justice, c'est d'essayer de mettre en place une équipe d'experts qui va vérifier tout ce qui s'est passé, le circuit du malade jusqu'à la mort. Donc c'est à travers cela seulement qu'on pourra maintenant se déterminer. Mais, encore une fois, je comprends parfaitement ce qu'elle est en train d'expliquer et si tel est le cas, est-ce que vous, à mon avis, il serait intéressant d'écouter le professeur Télissi également pour comparer, opposer à ce qu'elle est en train de dire parce que moi, je n'ai pas vécu les faits. Moi, je ne suis qu'un expert en matière de responsabilité médicale parce que malheureusement, ce n'est pas le premier cas. On a beaucoup de dossiers aujourd'hui qui concernent les médecins, que ce n'est pas aussi un problème seulement guinéen. donc, c'est de voir, à l'instar de tous les autres pays de la sous-région où il y a ce cas-là, mettre en place une commission d'experts qui va étudier le dossier, qui va écouter madame, voir le dossier médical du patient parce que normalement, toutes ces informations doivent figurer dans le dossier médical du malade et en ce moment, remonter et malheureusement, on n'a pas pu faire l'autopsie parce que ce qui serait encore mieux, c'est de faire l'autopsie, voir quelle est la cause du décès de ces enfants, est-ce qu'ils sont morts par hypothermie, est-ce qu'ils sont morts par l'asphyxie ? Donc, tout ça, c'est très intéressant pour compléter le dossier. Mais qu'à cela ne tienne, actuellement, je pense qu'il y a des dispositions juridiques qui sont bien prévues en la matière, que ce soit au niveau du code pénal, que ce soit au niveau du code civil dans le cas de la réparation. Donc, restons derrière la justice à travers les cours et les tribunaux. Voyons, est-ce qu'il y a eu négligence ? Est-ce qu'il y a eu imprudence ? Est-ce qu'il y a eu manquement à des obligations contractuelles ? Donc, tout ça, c'est à la justice de se prononcer. Alors, professeur, en attendant que la justice de se prononce, vous avez forcément rendu visite à votre ami, professeur Télissi. Qu'est-ce qu'il vous a dit et dans quel état vous l'avez trouvé ? Mais écoutez, moi, j'ai rendu, effectivement, j'ai rendu visite à ma qualité de président de l'ordre des médecins et il faut dire aussi collègue du professeur T. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, j'ai entendu quelqu'un dire que les médecins se défendent entre eux, mais tel ne serait pas le cas. Pour ceux qui savent, en tout cas, les dossiers de responsabilité médicale que je gère, si je ne peux pas dire la vérité, je me refuse. Il n'y a même pas de problème par rapport à ça. Donc, je l'ai rendu. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai vu un homme très affecté et presque déprimé. Et je le comprends. Parce que la mission d'un médecin n'est pas... Aucun médecin ne peut se réjouir de la mort de son patient. Aucun. La première responsabilité du médecin, c'est la responsabilité de cette conscience. La responsabilité morale. Et j'ai vu quelqu'un qui est affligé moralement par rapport à cet essai-là. Donc, mais ça, c'est la première sanction et c'est la première responsabilité. Et elle, elle est au-dessus de la responsabilité juridique qui est déjà engagée. Donc, je pense déjà sur le plan moral, sur le plan de sa conscience, c'est quelqu'un qui est très affecté. Donc, ça, c'est le premier aspect. Mais là, le deuxième, la responsabilité juridique qui est engagée contre la clinique Médicis et le procès-ci, donc, elle suit son cours. Et là, il faut respecter cette procédure-là. Parce que les juristes disent que quel que soit le problème, il y a quand même la présomption d'innocence. Il faut prouver la culpabilité. Aujourd'hui, les services du colonel Piebro, je suis certain qu'ils sont en train de réunir les preuves en la matière et comme ça, tout cela sera soumis au niveau des cours de tribunal. Alors, au niveau de l'ordre, vous qui veillez sur, si on veut, vous avez appelé le terme l'honneur de la profession. Il y a quand même, on a entendu pas mal de témoignages depuis le cas de ces quadriplés. Par exemple, il y a Fatou Baldé en s'en est cette dame de la société civile qui note sur sa page qu'elle a fait opérer une de ses protégées dans cette clinique au courant 2017 de kystes de l'over et le professeur Telly a dit à la petite qu'il a renversé son uterus au cours de l'opération rajoutant que cela peut arriver. L'annonce était tellement brutale que j'ai dû m'improviser en assistance psychosociale pour la calmer. Une fille de moins de 30 ans qui ne pourra infanter que par insémination à cause d'une bavure de ce professeur. Il y a quand même eu des cas et ma question justement, est-ce que vous avez eu vent de ces cas ? Qu'est-ce que vous avez fait ou bien vous n'en avez pas eu vent ? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour quand même limiter des dégâts parce que même si ce sont des accusations qui restent à prouver, il y a encore des femmes qui sont de ce côté. Oui, vous avez très bien fait, madame. Je connais très bien ce dossier, mais je vais vous dire une chose. Lorsque nous sommes saisis, que ce soit de façon officielle, par une saisine régulière au niveau du Conseil de l'Ordre, nous avons siégé, nous avons statué et nous avons rendu des décisions. Et nous avons un pouvoir juridictionnel, c'est-à-dire que c'est faire un compétent pour un avertissement et suspension. Et dans ma carrière de médecin, c'est une seule fois où on s'est prononcé sur la révocation d'un médecin. Ça s'est passé à l'intérieur du pays. Et on a soumis le dossier au niveau du ministère de la Santé. Maintenant, pour les autres cas, c'est vrai, je connais très bien le cas de madame Fatoubalde, et à chaque fois que nous sommes saisis, nous essayons dans un premier temps de faire la médiation, de sensibiliser nos collègues, de leur expliquer certains éléments peut-être qu'ils n'ont sur le droit médical. Donc, on fait ce travail et on essaye de rapprocher les parties. Maintenant, c'est lorsque ça dépasse notre niveau et que les gens viennent au tribunal et dans ces conditions-là, on suit le dossier comme tout le monde. Alors, professeur Hassan Ba, permettez-moi, s'il vous plaît, on va faire réagir un peu madame Sila Dienabou-Dialo à vos propos. Madame Dienabou-Dialo, vous êtes là ? Oui, oui, je suis là. Alors, beaucoup d'actions judiciaires ont été déclenchées, évidemment. Est-ce que j'ai cru comprendre qu'il y a un collectif de femmes victimes qui s'est mis en place aussitôt après l'annonce de ces événements ? Comment se déroulent vos démarches en ce moment ? Alors, depuis la sortie de ma vidéo sur les réseaux sociaux, j'avoue que j'ai reçu énormément de messages de femmes victimes de professeurs-ci et d'autres médecins. Mais, pour le moment, on a eu certaines femmes qui ont accepté de parler. Notamment, il y a une dame qui a rejoint hier notre collectif et qui est hospitalisée, je précise, parce que son cas est assez récent, ça date du mois de mars. Elle a perdu son bébé, elle-même, elle a failli y passer. Et donc, hier, on était avec son mari qui a aussi porté plainte. Donc, ça fait la troisième plainte concrète contre le professeur-ci aujourd'hui. D'autres victimes aussi sont en train de rejoindre. Il y en a qui sont encore récipitissantes par rapport à la famille qui demandent non, vous laissez, mais énormément de personnes sont là maintenant et elles restent à savoir si elles vont aller jusqu'au bout de temps. Est-ce qu'il est important de préciser non seulement le nombre de victimes que vous avez déjà recensées, est-ce que toutes ces victimes sont des victimes de la même clinique ou d'autres femmes de d'autres cliniques s'ajoutent à vous ou d'autres hôpitaux ? Oui, je confirme qu'à l'heure actuelle, les victimes avec lesquelles nous sommes en contact, ce n'est que des victimes de la clinique Médicis. Ce n'est que des victimes de la clinique Médicis et à date, j'ai au moins huit personnes. Mais ce n'est pas toutes ces personnes qui ont accepté de parler pour le moment. Mais j'ai au moins huit personnes. Certaines, j'ai des audios, d'autres, j'ai des messages. D'autres, même, m'ont envoyé une photo de leur dossier pour prouver vraiment qu'elles étaient des patients du professeur C. Est-ce que vous nous confirmez aussi que le professeur C, dans votre dossier, avait obtenu un non-lieu du côté du tribunal de première instance de Dixine ? Oui, c'était mon cas, par exemple. Oui, ça, je confirme. C'était mon cas. Moi, quand j'ai eu mon problème avec lui, deux mois après, j'ai été en justice contre lui. Nous avons été au tribunal de Dixine et à la suite de ce jugement, il a été reconnu non coupable pour délit non constitué. Et ce n'est que hier, moi, que j'ai eu connaissance de la décision de justice parce qu'elle a pris du temps à sortir. Ça leur a pris deux mois pour rédiger une décision de justice. Donc, ce n'est que hier, moi, j'ai vu cette décision et le même jour, moi, j'ai interjeté appel. Donc, là, on va poursuivre le cours, on va déposer le dossier à la cour d'appel et on attend le programme. Merci, Mme Silla Dienabou-Dialo d'être intervenue. On va vous laisser évidemment partir. Mais si vous voulez, vous pouvez évidemment rester à l'écoute de cette émission puisque nous, nous continuons avec le professeur Hassan Ba. Professeur, vous avez écouté avec attention, certes, les déclarations de Mme Dienabou-Silla qui dénombre huit victimes, d'autres n'acceptent pas encore de parler. La situation se présente quand même assez grave si elle est confirmée. Ben oui, comme vous le dites bien si elle est confirmée. Encore une fois, moi je fais confiance à la justice. Je pense que lorsque les problèmes sont posés, les gens estiment qu'ils ont été lésés ou qu'il y a eu des erreurs médicales, il faut faire confiance à la justice, il faut assigner les médecins, les médecins à l'obligation de répondre à ses actes et d'en supporter les conséquences. Mais à condition qu'il y ait une faute. Parce qu'on ne peut pas seulement au prétexte qu'il y a eu mort d'hommes dans une clinique comme on le voit aujourd'hui, tout de suite, bon, je ne dirais pas assiduement, mais on fait tellement de choses que vraiment ça sape aussi le moral des médecins. Aujourd'hui, beaucoup de médecins m'appellent pour me dire à cette allure, ils ont peur même d'exercer la profession médicale. Donc je crois qu'il faut éviter qu'on arrive à ça. Il faut faire la part des choses et gérer ces dossiers avec vraiment discernement, avec discernement. Vérifier est-ce qu'il y a eu manquement quels sont les cas qui sont vraiment qui doivent faire l'objet d'une sanction ? Et dans ces conditions, ils choisissent la voie à suivre. S'ils veulent sanctionner le médecin sur le plan pénal, il y a des dispositions du code pénal qui sont produits en la matière. Et s'ils veulent le sanctionner sur le plan civil, et c'est souvent le cas, parce qu'on a souvent tendance à demander une indemnisation, et dans ces conditions aussi, il y a des dispositions du code civil. Moussa Bouiz, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir est-ce que la justice, ou bien les services de Thiebou, puisqu'il est sur les enquêtes, est-ce qu'il y a une certaine expertise dans le domaine médical pour pouvoir véritablement situer avec exactitude s'il y a heureux ou pas du professeur ? Si, parce que c'est la question que je me pose, n'est pas expert médical qui le veut. Est-ce qu'on peut en Guinée trouver cette expertise qui pourrait de façon assez concrète prouver qu'à tel stade, à tel niveau de prise en charge, il y a eu heureux médical ou pas ? Est-ce que vous estimez que les services de Thiebou ont cette intelligence ou alors vont-ils simplement se baser sur les auditions pour conclure ? Bon, je pense que les services du colonel Thiebou pour répondre à la deuxième question d'abord, sont en train d'auditionner comme vous l'avez si bien dit le professeur Citelli. Et après cette audition, ils vont mettre tous les éléments qui sont à leur disposition et transférer le dossier au niveau du tribunal. Ça, c'est le rôle de l'officier de police judiciaire. Maintenant, le juge également a l'obligation de commettre des experts parce que le juge n'étant pas un médecin, il va commettre un expert et généralement dans ces cas, c'est un collège d'experts qui est commis. Un collège d'experts qui sera probablement composé d'un chynécologue, le plus ancien ou le plus expérimenté dans ce domaine, un médecin légiste et probablement un néonatologue. Donc, c'est ce comité d'experts qu'on a ici à notre niveau, dans notre pays, qui va se prononcer si toutefois le confrère a commis une faute dans l'arbre guérir. Et je peux vous rassurer que cela ne fait l'objet de qu'un doute parce que au niveau cette année seulement, nous avons plus de 10 cas en responsabilité médicale. J'ai actuellement dans mon bureau trois dossiers en responsabilité médicale qui concernent les cliniques en Guinée ici. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. Et malheureusement, l'évolution de la médecine et l'attente des patients ou l'exigence de plus en plus forte en matière de médecine font que, de plus en plus, les médecins sont assignés devant les cours de tribunaux. C'est pourquoi il faut le comprendre. Merci professeur Hassanba d'avoir accepté d'intervenir ce matin chez nous. Nous sommes obligés de vous laisser puisque nous allons tout de suite partir avec, on espère que vous le connaissez, bien évidemment, c'est la même corporation, docteur Moro Sidibé. Il est gynécologue, il est président de l'ordre préfectoral des médecins de Cancan. Merci professeur. Merci beaucoup Moïse. Merci. Les grands gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace.